Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto. Et nous sommes donc en ligne avec le professeur Jean-Paul Stahl, professeur de maladies infectieuses et tropicales au CHU de Grenoble et spécialiste de renommée mondiale du coronavirus. Bonsoir, professeur Stahl. Bonsoir. Peut-être un commentaire sur ces chiffres. Sur deux chiffres d'ailleurs, on apprend qu'il y a eu 186 morts en 24 heures en France. C'est le chiffre le plus élevé sur une journée depuis le début de la pandémie. Il y a eu 601 morts en Italie, ce qui est un chiffre effroyable, mais qui est un chiffre en repli. C'est 50 de moins que le jour précédent. Est-ce que ces chiffres nous disent quelque chose de la progression ou du recul de l'épidémie ? D'abord, il faut les remettre en situation. C'est-à-dire que pour ce qui est du chiffre français, 186 depuis hier, il faut tenir compte aussi du fait que certaines institutions déclarent leur cas tous les 15 jours, vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a un saut. Alors, ce n'est pas un saut, c'est une progression depuis le début. Donc, c'est à analyser de façon plus précise que simplement ça. Il n'empêche qu'il y a une progression des décès. Ça, c'est clair. En ce qui concerne l'Italie, le nombre de décès est effectivement assez impressionnant. Une partie de l'explication est liée, une partie seulement, mais une partie de l'explication est sans doute liée à la pyramide des âges. C'est-à-dire que les Italiens vivent plus vieux que nous, mais la contrepartie, c'est qu'ils ont plus de personnes âgées que nous. Et donc, plus, en l'occurrence, plus de personnes à risque d'avoir des complications et une évolution vers le décès. Donc, il n'est pas légique de copier exactement ce qui se passe en Italie pour dire que ça va être la même chose chez nous. Donc, ça, c'est le premier point. Mais il n'empêche qu'on a l'impression qu'en Italie, effectivement, ça morse une décroissance très timide. Il faut quand même le souligner, mais une décroissance. C'est à confirmer dans les jours qui viennent. Puisqu'il y a eu jusqu'à 725 morts en 24 heures, ce qui est dans les deux cas, un chiffre d'aujourd'hui. Et ces chiffres-là sont des chiffres, évidemment, effroyables. Je voudrais votre avis, professeur Stahl, sur ces gens qui font la queue à Marseille, on en parlait dans le journal, pour être dépistés et éventuellement soignés à la chloroquine. Parce que ça, c'est quand même la polémique du jour. Et on ne sait plus très bien quoi penser. On entendait un médecin qui nous disait à 8h15, moi, mes patients, un généraliste, moi, mes patients me demandent de la chloroquine aujourd'hui. Alors, je crois qu'il y a aussi. Il faut revenir les pieds sur terre. Un médicament, avant d'être validé dans une indication, il doit prouver son efficacité, c'est la première chose. Et deuxièmement, son inocuité, c'est-à-dire sa tolérance et l'absence d'effets secondaires à grave avant d'être pleinement recommandé et dans une indication très particulière. En l'occurrence, ici, la chloroquine, on la connaît depuis longtemps et on connaît ses effets secondaires qui peuvent être majeurs et gravissimes. C'est bien pour ça qu'on a arrêté de l'utiliser contre l'épidémie de chikungunya à La Réunion. C'est qu'il y avait plus de morts dans les groupes qui étaient traités par la chloroquine. Donc, il y a une toxicité qu'il faut regarder bien en face. Le deuxième point, c'est la démonstration d'efficacité. C'est comme ça qu'on admet un médicament comme médicament recommandé. Et pour l'instant, on n'a absolument rien qui permet de dire que ce médicament est efficace en clinique. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas la démonstration d'ici quelques semaines ou quelques mois. Mais pour l'instant, on n'a aucune démonstration d'efficacité. On a des tendances, des pistes qui viennent de l'exploration en laboratoire. Mais la chloroquine est un médicament très ancien dont les qualités antivirales dans les boîtes, si je peux parler comme ça, sont bien connues. mais qui, à chaque fois qu'il a été utilisé pour essayer de traiter des infections virales, s'est avéré être un échec. Est-ce que ce sera un échec cette fois-ci ? J'en sais absolument rien. Le Haut Conseil de Santé publique recommande à l'instant de ne pas l'utiliser, sauf pour des formes graves. Édouard Philippe va parler tout à l'heure au 20h de TF1. Peut-être pour annoncer un confinement plus strict. Est-ce que vous, pour le médecin que vous êtes, on est bien d'accord, vous êtes médecin, vous n'êtes pas politique, est-ce que pour le médecin que vous êtes, il faudrait aller vers un confinement total en France aujourd'hui ? Est-ce que ça aurait un sens ? Alors, ça a un sens médical. C'est un sens médical en ce sens que, ce qui, comme le dit si bien Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, ce sont les individus qui circulent, ce n'est pas le virus. Et donc, si on empêche les individus de se rencontrer, eh bien, le virus ne se transmet pas. Donc, dans les hôpitaux, c'est ce qu'on fait de façon très routinière pour isoler les patients contagieux. Ce qui est possible à l'échelle d'un individu est évidemment beaucoup plus complexe quand il s'agit d'une région et encore plus d'un pays. Donc là, on rentre dans une décision politique en pesant le pour et le contre. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance basique, médicale, que isoler, ça empêche la contagion. Et de l'autre côté, il faut quand même qu'un pays vive. Et donc, il y a une balance entre les deux qui n'est sûrement pas facile à décider. Et j'avoue que je ne voudrais pas être à la place de nos gouvernants en ce moment parce que c'est extrêmement compliqué de faire ce choix. Qu'est-ce que j'arrête avec tous les risques qu'on voit et les risques potentiels dans les mêmes années à venir sur l'économie, sur le chômage, sur le côté sociétal, etc. Donc là, c'est extrêmement complexe. Je me garderais bien d'avoir un avis définitif. Ce que je peux dire, c'est que l'usèlement, ça marche. Encore une question que nous pose Gilbert au 3210. Il y en a beaucoup de messages en ce sens. On a l'impression que nos auditeurs voient du coronavirus et du virus partout. Gilbert vous demande, est-ce qu'on risque quelque chose si on appuie sur les écrans tactiles présents dans les supermarchés ? Non. Non. Honnêtement, je ne crois pas. Je ne dis pas que c'est impossible. Peut-être de façon très anecdotique, on peut arriver à avoir une contamination. Mais très honnêtement, non. Non. Sur ce, ça serait vraiment, statistiquement, un manque de chance extraordinaire que quelqu'un qui a poussé dans ses mains et qui est spectateur du coronavirus, c'est-à-dire qu'il soit suffisamment balade pour en exprimer, et tout d'un coup, pousser l'écran exactement à l'endroit où vous avez mis votre doigt, juste avant vous. ça me paraît assez cohésentable. Bon, et dans le doute, de toute façon, on se lave les mains toujours et on évite de se porter les mains au visage. Quoi qu'il arrive, la bonne précaution, c'est se laver les mains. Merci beaucoup, professeur Stahl, d'avoir été en direct dans RTL le soir. Merci infiniment. Cette épidémie a évidemment des conséquences multiples et variées, conséquences sociales aussi. Tout à l'heure, Emmanuel Macron s'est rendu dans un centre d'accueil de sans-abri à Paris, un ancien hôtel réquisitionné pour accueillir des SDF durant cette crise. Bonsoir, Christophe Robert. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la fondation Abbé Pierre. Quelle est la situation aujourd'hui pour les plus démunis ? Comment subissent-ils cette crise du coronavirus ? Elle est très difficile, elle est très inquiétante. Néanmoins, des choses se font. Il va falloir accélérer très vite. C'est une course contre la montre. Difficile parce que beaucoup de services de première nécessité, des maraudes, des accueils de jour pour les personnes sans-abri, des distributions alimentaires, voient leurs forces vives, leurs effectifs diminuer. Ce qui fait que dans des bidonvilles, pour des personnes à la rue, dans des bois, il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont même pas accès à l'alimentation. C'est la raison pour laquelle on a mobilisé le ton pour pouvoir déployer partout en France. Et on a démarré la commande aujourd'hui des tickets-service pour que les gens puissent avoir ces tickets qu'on leur distribue pour qu'ils aillent acheter des besoins de première nécessité, la nourriture, des besoins d'hygiène. Mais donc, il y a une situation très, très, très tendue. Du coup, nous avons vraiment, et avec le ministre, nous sommes en réunion tous les deux jours pour faire le point, faire remonter tous ces besoins et dit qu'il fallait impérativement deux choses. Il faut qu'on ouvre le maximum de places d'hôtels qui sont aujourd'hui laissées vides parce que le tourisme et le pays est à l'arrêt, des centres de vacances pour pouvoir proposer à chaque personne à la rue aujourd'hui une chambre d'hôtel, une chambre dans un centre de vacances pour se reposer, pour se confiner, pour se soigner. Et puis, deuxième chose, donc là, il y a 2000 places d'hôtels qui viennent d'être libérées supplémentaires au secteur de l'hébergement qui fonctionne toute l'année ou pendant l'hiver. Et puis, deuxième chose, c'est des centres qui puissent accueillir des personnes qui sont touchées par le virus, qu'elles soient issues de la rue, des personnes qui vivent dans la rue ou des personnes qui sont actuellement en centre d'hébergement ou des personnes mal logées puissent intégrer des centres. Aujourd'hui, il y a 6 centres qui sont sortis de terre. Il y en a 80 qui doivent sortir dans les prochains jours. C'est à la fois un marathon et une course contre la montre, mais c'est vital pour nos concitoyens parce que les personnes sans domicile, je le rappelle, ont une espérance de vie de 50 ans en moyenne. Donc, vous imaginez à quel point ils sont fragiles et vous imaginez la détresse qui est revenue dans notre pays auprès de cette population. Pour qu'on comprenne bien, Christophe Robert, vous avez surtout besoin de bras ou d'argent ? Alors, beaucoup de bras, beaucoup de bras, beaucoup de bras parce que si on développe 10 000, 15 000, il faudrait place d'hôtel dans les jours qui viennent. Il faut qu'il y ait des équipes mobiles sociales qui puissent aller à côté de ces personnes qui ont souvent vécu des choses difficiles, qui sont parfois dépendantes de l'alcool, qui ont des problèmes psychiques, mais aussi des cellules mobiles médicales parce qu'il y a des enjeux évidemment médicaux. Donc, la question des forces vives et j'allais dire de la mutualisation de toutes les forces dans chaque ville pour pouvoir être au rendez-vous, elle est fondamentale. Il faut aussi de l'argent parce qu'il faut effectivement équiper les personnes, il faut louer ses chambres d'hôtel, mais je crois qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. Là, on est face à des besoins vitaux, ce n'est pas une question d'argent, il en faudra. Le ministre, Julien Denamandie, avec qui nous sommes en relation, nous dit qu'il faut y aller, qu'on peut y aller, que ce ne sera pas un problème d'argent, je l'espère, mais il y a aussi immédiatement des besoins de première nécessité en urgence. Je vous explique, si on a fait cet appel à don sur les tickets services, c'est pour que dans les jours qui viennent, on puisse permettre aux gens de s'alimenter au moment d'acheter des couches pour leurs gamins, le temps que nous réorganisons collectivement les services de distribution alimentaire. Si on veut donner, on va sur le site de la Fondation Abbé Pierre pour ces tickets services, c'est ça ? Et on donne sur le site, c'est comme ça que ça se passe ? Tout à fait. Et nous, nous commandons, donc toute la semaine, on va commander, on en a déjà commandé plusieurs dizaines de milliers dès aujourd'hui qui vont être distribués dans toute la France. C'est fondamental pour pouvoir apporter un besoin de première nécessité. Après, il faut tenir dans la durée, c'est un défi en fait d'organisation, c'est un défi de mobilisation collective avec la puissance publique qui doit l'organiser localement et nationalement pour que toutes nos forces puissent être mises au service de ces personnes. Et puis, il y a aussi une plateforme qu'a lancée le gouvernement pour le bénévolat, donc pour la réserve citoyenne, la réserve civique. Donc, ce site vient d'être lancé. Les associations vont progressivement faire part de leurs besoins sur cette plateforme et les bénévoles qui voudraient s'y inscrire pourront le faire savoir. Christophe Robert, j'ai une question rapidement de Jean-Louis sur l'application Intel. il écoute ce que vous êtes en train de dire et il dit « Moi, j'ai envie d'aider les restos du cœur et les associations, mais je m'inquiète, est-ce que les bénévoles sont bien protégés aujourd'hui ? » Je ne vous cache pas qu'on a un enjeu considérable autour de cette question des masques, des gels hydroalcooliques. Donc, vous connaissez bien la situation. Il y a un manque considérable de protection, notamment de masques. C'est un énorme problème. Mais évidemment, toutes les associations dont pourrait se rapprocher votre éditeur sont responsables. Elles ne soliciteront des bénévoles pour remplir des missions qu'en prenant les gestes de précaution nécessaires, de distanciation sociale et en fournissant les masques. Mais on a un problème de masques. On a un problème majeur de masques qu'on indique aux ministres depuis des semaines. Il y a eu une première distribution dans le secteur de l'hébergement d'urgence. Cette semaine, en Ile-de-France, il faut absolument accélérer cette distribution. j'allais dire, il faut que ce secteur comme le secteur de la santé puisse bénéficier des aides aux gardes d'enfants pour que nos équipes puissent y aller, qu'ils puissent bénéficier de ces masques. Bref, on le dit partout. Il faut que ça arrive beaucoup plus. Il faut qu'il y ait une mobilisation beaucoup plus forte. Mais en tout cas, les bénévoles pourront se voir proposer des protections là où elles existeront. Autrement, on dira aux personnes non, pas pour le moment, peut-être demain, peut-être après-demain. Merci beaucoup, Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre et si vous voulez, si vous pouvez, parce que ce n'est pas toujours facile non plus, aider, vous allez sur le site de la Fondation Abbé Pierre et vous trouverez tous les renseignements. Merci infiniment. Merci à vous. Dans un instant, c'est le journal des fake news avec Jean-Bernard Schmitt. RTL Soir. Capital. RTL Soir. Thomas Soto. Et à 19h30, comme tous les soirs dans RTL Soir, on retrouve le journal des fake news du coronavirus parce que ces désinformations peuvent-elles aussi faire beaucoup de mal. Bonsoir Jean-Bernard Schmitt. Bonsoir Thomas. Depuis deux jours, on ne parle plus que de chloroquine et du coup, c'est un festival de fake news et de propos complotistes à ce sujet. Tout à fait. Là, on est même dans un modèle du genre. Il faut dire que c'est vrai, tous les ingrédients sont là, un moment de grande angoisse collective, d'incertitude scientifique, d'hésitation politique. C'est le terreau parfait pour les thèses complotistes. Voilà. D'ailleurs, sur WhatsApp, le genre de vidéo qui circule en ce moment, ça commence comme ça. Nous sommes devant un scandale d'État absolument énorme qui doit provoquer la chute immédiate du gouvernement. C'est vrai qu'en matière anxiogène, on peut difficilement faire mieux là. Plutôt, oui, le ton est donné tout de suite. Le propos de cette vidéo, c'est bien sûr la chloroquine qui ne serait pas utilisée pour soigner le coronavirus, alors que bien sûr, on sait pertinemment qu'elle est efficace. Le gouvernement est au courant depuis le début ou la moitié au plus tard du mois de février de l'existence de ce traitement, de ses excellents résultats en Chine. Alors, tout y est. Les puissants qui savent depuis longtemps, qui cachent le traitement au peuple pour protéger les intérêts occultes et asservir les masses. Tout ça est absolument bidon, il faut le dire et le redire. Mais comment on en arrive là, Jean-Bernard ? En fait, ça fait plusieurs jours que ça monte sur les réseaux sociaux à cause, et comme c'est très souvent le cas, d'infos qui sont mal comprises et qui ne sont pas vérifiées. Exemple, avec sur le plateau de LCI une déclaration du professeur Perron qui est infectiologue à Garches, c'était il y a trois jours. La pharmacie centrale des hôpitaux a annoncé aujourd'hui que c'était en rupture de stock totale, que les stocks avaient été pillés, les armoires ont été dévalisés. Bon, c'est vrai que quand on écoute ça, c'est pas non plus très très rassurant. Mais oui, c'est pas rassurant, mais le problème c'est que c'est inexact. Le professeur Perron d'ailleurs a reconnu depuis s'être mal exprimé et avoir en fait voulu dire que les instructions c'était de gérer à l'économie les médicaments et l'APHP contacté aussi dément toute rupture de stock. Ça, nos collègues de Check News chez Libé l'ont bien raconté. Mais le mal est fait et cet extrait tourne en boucle chez tous ceux qui soupçonnent le pouvoir en quelque sorte de cacher les choses. Et alors ça ne s'arrête pas là, ça va même plus loin, Jean-Bernard. Ça va beaucoup plus loin parce que carrément certains accusent le gouvernement changé en douce la réglementation sur la chloroquine il y a quelques semaines seulement. Alors voilà ce qu'on pouvait dire il y a quelques jours sur Twitter. La chloroquine était sans ordonnance depuis longtemps et paf, depuis janvier 2020, soit quelques jours avant l'entrée du virus sur le sol français, elle ne l'est que sur ordonnance. Vous avez dit bizarre ? Alors là on est vraiment dans le 100% complotisme mais ça vient d'où cette histoire là d'ordonnance, de tout ça ? En fait ça vient d'un changement de réglementation, ça c'est vrai, qui a eu lieu concernant l'hydroxychloroquine, ce qui est le traitement qui est à l'essai aujourd'hui. Depuis janvier, en effet, elle est accessible uniquement sur ordonnance, ce n'était pas le cas avant. Mais ce changement, il suffit de vérifier, il était prévu depuis octobre dernier, soit une époque où le coronavirus n'était même pas apparu en Chine. Ça veut dire quoi ? Que tout le monde mélange tout en fait, c'est le grand bouillie là. Exactement, c'est ça, tout le monde mélange tout, ça va même encore plus loin puisque certains articles qui sont hélas malheureusement largement partagés, mettent en cause Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, et son mari qui était directeur de l'Institut pour la Recherche Médicale qui sont accusés de privilégier les gros labos qui vont évidemment gagner beaucoup d'argent avec les traitements puisqu'ils évidemment ne reposent sur rien. Évidemment, merci beaucoup Jean-Bernard Schmitt. Peut-être juste qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça ? Je vous pose toujours la question mais je ne m'en lasse pas parce que c'est tellement désespérant. Non mais vous avez raison, en fait, je pense qu'il faut répéter les choses. Moi j'ai envie de dire une chose à tous ceux qui nous écoutent. Dans ce genre de période d'incertitude, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de se poser des questions et parfois, il faut se le dire, par rapport à une situation qui est complexe, l'explication la plus simple, c'est la meilleure. En l'occurrence, oui, s'il faut se le dire par rapport au coronavirus, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ignore et il faut l'accepter. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se poser de questions, ça veut juste dire que quand on ne sait rien, on doit éviter de dire n'importe quoi. Ça c'est valable en période d'épidémie et hors période d'épidémie. Quand on ne sait rien, on doit éviter de dire n'importe quoi. Merci Jean-Bernard Schmitt, cofondateur de Spicy, qui je le rappelle met tout son catalogue à disposition gratuitement pendant cette période d'épidémie. Et à 19h35, on va s'intéresser à présent à la situation des Français bloqués à l'étranger, ceux qui étaient en vacances ou en déplacement professionnel et qui n'arrivent pas à rentrer. Écoutez peut-être pour commencer le témoignage de Jules. Jules, il a 24 ans, il voyage avec sa mère et ça fait des jours maintenant qu'il essaye de quitter le Pérou. Ça fait une semaine qu'on est bloqués à Lima et les frontières nationales sont toutes fermées. On n'a aucune information de quand sont les prochains vols, si on aura de la place et encore plus si on aura cette fois-ci un transport pour faire Cusco-Lima parce qu'encore une fois, aucun vol international ne part de Cusco pour rejoindre Paris, ils partent tous de Lima. Donc pour le moment, on n'a aucune solution, aucune information et l'ambassade nous a complètement laissé de côté. Je vous avoue que je suis exténué parce que ça fait une semaine qu'on essaie de se battre. Un sentiment de peur aussi. Surtout, on ne comprend pas pourquoi l'État péruvien ne nous laisse pas partir en fait. C'est ça qu'on ne comprend pas sachant qu'encore quelques jours avant, il nous disait les touristes doivent partir et les Européens en priorité parce qu'on est un risque pour nous dans la rue quand on marche dans la rue pour aller acheter de l'eau, pour aller acheter des médicaments ou quoi. Les gens appellent la police quand ils voient des Blancs et des Européens dehors parce que ça leur fait peur. Ils ont peur de nous en fait. Donc pourquoi on ne peut pas rentrer dans notre pays et prendre le risque ici de tomber malade ? Moi je vous dis, je fais avec ma mère qui fait partie des personnes faibles, elle a plus de 60 ans. On a peur qu'elle attrape quelque chose ici. On a un sentiment de peur, d'incompréhension et d'être délaissé par notre propre gouvernement. Nous sommes en direct avec Jean-Baptiste Lemoyne. Jean-Baptiste Lemoyne, c'est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonsoir Jean-Baptiste Lemoyne. Bonsoir. Merci d'être en direct dans RTL le soir. On entendait un sentiment de peur, d'incompréhension, d'être délaissé par le gouvernement. C'est ce que disait Jules à l'instant. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Jules et aux personnes qui sont dans la même situation que lui ce soir ? Alors déjà, point général, je peux vous assurer vraiment que tout le monde est sur le pont H24, que ce soit les équipes du centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, que ce soit effectivement les équipes dans les consulats, les ambassades. Et s'agissant du cas de Jules, je veux préciser, hier soir, nous avons obtenu des autorités péruviennes justement un vol. Un vol a pu ramener 270 Français. Et je comprends de l'intervention de Jules que lui, il n'est pas à Lima mais à Cusco. Et justement, nous allons déléguer des crédits à notre ambassade pour qu'elle organise l'acheminement depuis Cusco jusqu'à Lima. Et un autre vol va arriver. Et donc, au quotidien, vous voyez là, je viens de raccrocher, il y a 5 minutes, j'étais avec Jean-Yves Le Drian, avec Jean-Baptiste Djébari, le secrétaire d'État au transport. Nous faisons cette coordination quotidienne, heure par heure, notamment avec Air France, avec les compagnies, pour pouvoir justement mettre en place des plans de vol et ramener à la maison les Français qui étaient en train de faire du tourisme ou dans des déplacements d'affaires. Et je veux dire qu'il y a des résultats. Vendredi dernier, ils étaient 130 000 à être bloqués hors de France. Ce soir, au moment où je vous parle, 62 000 d'entre eux ont pu regagner la France. Il en reste 68 000. Et donc, nous allons continuer ce travail de coordination, de mise en place avec les compagnies aériennes de liaison pour les acheminer sur Paris. C'est un travail qui est complexe parce que parfois, il y a des pays, effectivement, vous l'avez, ça a été dit d'ailleurs par le témoignage, qui ferment leurs frontières. Donc, il y a tout un travail de négociation politique qui se fait. Mais je veux leur dire que nous sommes là, nous continuerons à l'être et donc, tout au long des prochains jours, on va continuer. Ce soir, par exemple, eh bien, il y a un vol qui part pour les Philippines. Il y avait là 1 000 Français dans une situation difficile. Eh bien, demain, ils pourront repartir pour la France. Donc, voilà, c'est un travail vraiment incessant et je veux le dire, on ne les oublie pas et non seulement ça, mais on travaille à proposer des solutions, des solutions de vol aérien. Ce chiffre est important et que vous nous révélez. Il reste 68 000 Français à rapatrier contre 130 000 vendredi. Donc, effectivement, ça avance. Quels sont les pays avec lesquels vous rencontrez le plus de difficultés aujourd'hui ? Dans le dialogue politique, les choses se passent bien et il y a de la compréhension de la part de nos homologues au sein des gouvernements étrangers. Mais parfois, c'est la géographie qui rend les choses compliquées lorsque vous avez des pays particulièrement éloignés. Je pense, par exemple, à des situations au Népal. Donc là, on travaille pour rapatrier nos compatriotes sur l'Inde puis de l'Inde à les acheminer sur la France avec également un très bon travail qui se fait non seulement à Caire France mais avec Qatar Air Ouest. Je veux également les saluer parce qu'ils nous aident beaucoup sur la partie Asie-Océanie. Et puis, il y a l'Amérique latine. Effectivement, reste un endroit où nous avons encore, au moment où je vous parle, environ 25 000 Français concernés. Et là, nous travaillons aussi en Européen avec les Espagnols par exemple où nous avons activé ce qu'on appelle le mécanisme européen de protection civile qui nous permet de pouvoir monter ensemble des vols pour prendre en compte les citoyens européens français, espagnols et autres. Quelque part, l'Union doit aussi faire la force et c'est à cette échelle-là aussi qu'on travaille. 25 000 Français encore en Amérique latine, c'est la région du monde où il y en a le plus aujourd'hui ou il y a d'autres régions où la densité est plus importante ? Au moment où je vous parle, effectivement, c'est la région qui me paraît effectivement où il y a le plus de Français suivi par la zone Afrique-Océan Indien puis Asie-Océanie. Donc voilà, on est à l'œuvre et puis je veux dire parce que certains parfois se retrouvent dans des situations précaires en termes d'hébergement parce que les gouvernements ont demandé à leurs hôtels de fermer. Eh bien, dans ces cas-là, nous avons mis en place grâce à un mécénat de compétences et à l'engagement des accueils français à l'étranger un site internet qui, je vous donne l'adresse pour qu'à travers vos ondes les Français l'aient, c'est www.sos1tois.fr et ça permet aux Français qui résident à l'étranger de façon longue et qui ont des capacités pour héberger nos compatriotes de se manifester et à l'inverse pour les touristes ou les hommes et femmes d'affaires de passage et qui ont un problème d'hébergement également de se manifester et puis de trouver des solutions. Et quelque part, je salue, c'est un bel élan de générosité qui se manifeste et d'entraide parce qu'on a quasiment 6 000 offres comme ça d'hébergement qui ont été mises en ligne et ça apporte des solutions au quotidien pour des Français qui parfois se retrouvent dans des situations complexes. SOS1tois.fr c'est important pour ceux qui nous écoutent à l'autre bout du monde via internet. 68 000 Français qui restent à aller chercher pour les ramener chez eux, pour les ramener chez nous, ça fait quand même beaucoup de monde, ça fait beaucoup d'avions, ça peut prendre combien de temps ? Écoutez, je pense qu'on en a encore pour 5-6 jours à peu près. On voit qu'on a réussi ces derniers jours à en faire revenir environ 20 000 par jour. Mais plus on va avancer dans la semaine, plus on va faire face aussi à des situations complexes, à des pays qui parfois sont enclavés, pour lesquels il est compliqué de monter ces opérations. Donc ça pourra prendre un peu de temps. mais par exemple, on travaille pour des solutions dans le milieu de semaine, pour le Cambodge, pour le Costa Rica, pour de nombreux pays. Ce que je veux dire à travers vous, c'est que l'équipe de France diplomatique, elle est mobilisée et elle est là pour apporter des réponses. Parfois, je le sais, c'est compliqué parce que vous savez, nos consulats, nos ambassades sont appelés en même temps par des milliers des milliers de personnes et donc forcément, quand on est 10, 15, on fait du mieux qu'on peut mais ce n'est pas évident d'arriver à joindre tout le monde. Donc c'est important aussi de s'inscrire sur l'application Ariane. Ce fil d'Ariane qui permet aux Français à l'étranger, dans le pays où ils sont, de recevoir les informations en push de la part de nos postes et qu'ils puissent du coup avoir tous les éléments pour organiser et faciliter leur retour au pays. Voilà, Ariane et SOS1.fr. Encore deux petites questions. Il y a le stress de la situation évidemment pour ceux qui n'arrivent pas à rentrer. Il y a aussi la problématique économique. Jean-Baptiste Lemoyne, certains ne s'en sortent plus économiquement. Que pouvez-vous faire pour celles et ceux qui n'ont plus d'argent et qui sont bloqués à des milliers de kilomètres de chez eux ? Est-ce que là encore quelque chose est prévu ? Alors, je sais qu'un certain nombre de nos postes d'ores et déjà parfois ont mis en place des systèmes d'aide d'urgence et donc on essaye de traiter chacune des situations du mieux possible et très clairement on est là pour faire le maximum. Ce que je veux dire c'est... Y compris avec une aide économique dans les cas les plus difficiles ? Ça c'est fait dans les cas les plus difficiles. Ce que je veux dire nos compatriotes c'est de réserver leurs billets plutôt sur les sites des compagnies aériennes elles-mêmes parce que parfois certains ont multiplié les achats de billets sur des plateformes et après ont vu ces billets annulés et hélas ne sont pas encore remboursés de ces annulations. C'est important d'aller en direct vers les compagnies aériennes de toujours suivre le site d'Air France notamment. A leur retour ils sont testés tous ces Français qui rentrent au coronavirus ? Comment ça se passe ? Ils sont juste confinés directement chez eux comme tout le monde ? Il leur est demandé naturellement de se confiner comme tous les Français et de respecter tous les protocoles sanitaires et si des symptômes sont observés chez eux bien qu'ils puissent là aussi suivre les protocoles sanitaires ils sont je dirais sous le même régime que tous les autres Français. Il reste donc 68 000 Français à rapatrier Jean-Baptiste Omane si je vous ai bien compris et bien suivi normalement à la fin de la semaine tout sera réglé ? Je vous ai parlé de 5-6 jours voilà en tous les cas on fait le maximum pour les faire rentrer à la maison. Merci beaucoup Jean-Baptiste Lemoyne d'avoir été en direct dans RTL Soir avec ces nouvelles plutôt rassurantes je rappelle le site sos1tois.fr et l'application Ariane qui sont deux outils fondamentaux pour ceux qui nous écoutent loin de chez eux et qui tentent de rentrer merci beaucoup RTL Soir Et on va continuer à parcourir le monde avec vous Catherine Boulay bonsoir Bonsoir Vous êtes intéressé ce soir en particulier à la situation des prisons on entendait dans le journal de 19h que c'était pas simple en France quel que soit le continent en fait face au coronavirus les prisons sont sous tension Oui c'est ça parce que la prison ou qu'elle soit dans ce contexte c'est une bombe à retardement et ce sont des voix qui font autorité qu'ils dénoncent notamment en Amérique la prison elle peut rassembler tous les ingrédients de la catastrophe sanitaire promiscuité manque d'hygiène et quand vous ajoutez l'absence de mesures de prévention comme en Colombie ce week-end et bien ça a donné une poudrière des mutineries dans 12 prisons du pays selon le journal El Heraldo avec en parallèle une tentative massive d'évasion de la principale prison de Bogota qui s'est terminée dans un bain de sang 23 prisonniers morts tués en majorité par les gardes et 90 blessés alors bien sûr la ministre de la justice colombienne elle a réagi elle a réagi durement il n'y a aucun problème sanitaire a-t-elle déclaré le coronavirus ne doit pas être un prétexte à ce désordre alors il y a cette situation en Colombie dont vous nous parlez mais il y a eu également des soulèvements ailleurs il y en a eu en Italie il y a une dizaine de jours après la suspension des visites des familles révolte dans 49 établissements dans le pays la semaine dernière au Brésil ce sont des centaines de prisonniers qui ont réussi à fuir en Égypte pays qui compte 100 000 détenus essentiellement politiques toutes les visites viennent d'être suspendues et là-bas également on craint maintenant une explosion et là-dessus eux les Américains ont fait des choix qui peuvent apparaître comme surprenants la prison ça ne doit pas devenir un mouroir à petit feu en tout cas c'est la position du maire de New York Bill de Blasio devant l'augmentation du nombre de cas de prisonniers testés positifs au coronavirus comme Harvey Weinstein d'ailleurs au passage et bien Bill de Blasio il a demandé au procureur de relâcher les détenus les plus vulnérables ou ceux qui sont en fin de peine et vendredi dernier et bien les procureurs de Manhattan de Brooklyn du Queens du Bronx l'ont suivi ils ont donné leur feu vert aux libérations idem dans d'autres états en Californie en Floride en Pennsylvanie des libérations qui évidemment inévitablement vont poser maintenant des questions de sécurité publique merci beaucoup Catherine Boulay puisqu'on parle de la situation à l'étranger les Pays-Bas à l'instant prolonge jusqu'au 1er juin l'interdiction de rassemblement jusqu'au 1er juin autant vous dire qu'on n'est pas encore tiré d'affaires dans un instant on fait le tour des régions comme tous les soirs dans RTL Soir et puis il y aura Véronique Sandavina pour notre petit cours de gym quotidien qui nous fait tellement de bien je vous rappelle que la vidéo est déjà en ligne sur le Twitter RTL et RTL France RTL Soir pardon pour vous permettre de suivre ce cours de gym qui permet de rester en forme même quand on est confiné à tout de suite 19h49 suite de cette édition spéciale qui se prolongera de 20h à 22h avec Christophe Paco et vous pouvez continuer à nous appeler pour que tous nos spécialistes répondent à vos questions ça se passe au 30 de 10 pour l'heure on fait notre petit tour des régions et on commence on commence avec Philippe Demaria bonsoir Philippe bonsoir Thomas bonsoir à tous c'est une des conséquences inattendues de la crise actuelle des élus qui ne souhaitaient plus être maires sont bien obligés de rempiler puisque leur mandat est prolongé jusqu'à une date indéterminée et du coup ils doivent gérer l'épidémie dans leur commune Philippe exactement et souvent ce sont des élus fatigués après plusieurs mandats qui aspirent à une retraite bien méritée ils ont donc passé la main ils ont souvent salué celui ou celle qui allait leur succéder dès le soir du premier tour oui mais la veille de réunir le nouveau conseil municipal interdiction de réunion impossible de nommer le nouveau maire l'ancien qui n'a rien demandé se retrouve coincé c'est le cas de Jean-Pierre Thuron il est maire de Bassins en Gironde il doit rester en poste et gérer la crise et à 78 ans c'est son âge 78 ans et bien il ne se ménage pas on a des problèmes on a des problèmes à résoudre il faut les résoudre en visioconférence avec les responsables de service le point de la situation même si la mairie est fermée le soutien aux personnes âgées montrer qu'il n'y a pas de carences dans l'organisation on fait face et dans cette crise ce maire qui ne voulait plus l'être donc doit prendre des décisions assez lourdes Philippe oui la dernière en date a été la fermeture du marché de Bassins c'est un crève-cœur pour lui mais il assume et comme plusieurs milliers de ses collègues Jean-Pierre Thuron reste à son poste on saura en mai prochain à quelle date les nouveaux conseils municipaux pourront enfin s'installer et laisser souffler leurs prédécesseurs là on est dans l'antithèse des maires qui s'accrochent à leur fauteuil en tout cas bravo à eux et à leur dévouement également merci beaucoup Philippe Demaria en direct de Bordeaux on va maintenant aller dans la Sarthe retrouver Patrice Gabard bonsoir Patrice bonsoir Thomas bonsoir à tous vous nous emmenez à Allonne là-bas des producteurs de fleurs coupées lancent un vrai cri de détresse oui parce que confronté au coronavirus l'entreprise Bigofleur par exemple c'est l'un des plus gros producteurs de fleurs coupées en France n'a jamais connu une telle crise ainsi à l'embauche ce matin 30 cueilleurs ont arpenté les serres bien sûr dans le strict respect des règles de sécurité sanitaire pour couper un petit peu plus d'un million de tulipes l'équivalent de 3 à 4 jours de production un million de tulipes jetées directement à la benne à la poubelle au lieu de faire de jolis bouquets tout ça parce qu'il n'y a plus de commandes les fleuristes les grossistes sont fermés depuis 10 jours et la grande distribution qui a multiplié notamment ses ventes alimentaires par 4 a décidé de couper les réceptions de fleurs dans des entrepouves déjà largement surchargées seulement si les commandes s'arrêtent les fleurs elles continuent de pousser impossible de mettre la nature sur pause alors aujourd'hui c'est une perte de 80 à 100 000 euros chaque jour pour cette entreprise familiale 3 générations d'horticulteurs qui se demandent combien de temps encore elles vont tenir 15 jours peut-être un mois c'est quasiment impossible et beaucoup d'entreprises risquent fort de ne pas y survivre pour Nicolas Bigot son directeur général on est face à une crise sanitaire et c'est l'urgence numéro 1 ce qui est bien légitime en revanche le virus il va aussi tuer nos entreprises et derrière l'impact va être massif aussi et clairement oui les fleurs c'est pas vital mais en même temps on peut aussi se dire aujourd'hui vu qu'une grande partie de la population est confinée on peut aussi appeler un acte citoyen de nos concitoyens justement de continuer d'acheter des fleurs notamment dans les magasins de la grande distribution puisque derrière il y a toute une filière qui va disparaître sinon et surtout peut-être que ça égagera aussi un petit peu le confinement je pense qu'on a besoin aussi de faire rentrer le printemps chez soi en ce moment Alors la bonne nouvelle dans le même temps l'horticulteur sartois envoie volontiers des bouquets de fleurs dans les hôpitaux pour égayer le quotidien et remonter le moral des personnels soignants c'est ce qu'il appelle lui la modeste contribution à la lutte contre le virus et parmi les premiers destinataires il y a eu le CHU de Montpellier Port-Royal et Pompidou à Paris alors il suffit pour obtenir et recevoir ces bouquets pour les personnels soignants d'appeler le standard de l'entreprise sartoise alors je me permets de vous donner le numéro 0243 77 07 77 0243 77 07 77 Et s'il vous plaît ne saturez pas le standard c'est vraiment pour les hôpitaux pour les personnels soignants 0243 77 07 77 pour recevoir des fleurs bravo encore à cette formidable initiative ça fait du bien merci beaucoup à vous Patrice Gabart dernière étape pour ce soir c'est la Haute-Garonne on va dans le village de Cassagne on est au pied des Pyrénées c'est ça Patrick Yisson ? Oui exactement bonsoir à tous vous avez pris des nouvelles de Papy Daniel pas Tati Papy Daniel c'est un super bénévole du rugby à qui vous aviez consacré un reportage en début d'année et qui évidemment est privé de sa passion pour de longues semaines et oui pour Daniel Ribert confiné chez lui avec son épouse les journées sans rugby sont forcément beaucoup plus longues tellement cette passion est dévorante écoutez ce qu'il nous disait en début d'année j'ai découvert en 1965 le Mazer Kassagne Sport j'ai connu mon épouse ici 52 ans que nous sommes mariés vous voyez donc une longue histoire d'amour et avec mon épouse et avec le rugby alors fini aujourd'hui les semaines entièrement consacrées au rugby et au club de Mazer Kassagne c'est sûr bon le rugby me manque mais enfin il faut faire avec voilà mes petits me manquent de l'école de rugby et même mes petits-enfants qui habitent pas loin de chez moi et bien je les aperçois de temps en temps ils viennent me faire un coucou de la voiture et puis après ils repartent donc c'est sûr que tous ces enfants tous ces joueurs de rugby me manquent un peu mais en fait c'est comme ça bon mais rassurez-nous il a l'air de garder le moral quand même papy Daniel bien sûr parce que papy Daniel est un rayon de soleil il occupe le plus souvent ses journées en sortant dans son jardin je passe mes journées au jardin pour pouvoir planter des légumes et bien quand pourra-t-on planter des légumes je n'en sais rien parce qu'à l'heure actuelle on ne peut pas se ravitailler pour tout ça donc voilà donc je passe mes journées là à lire à dormir à reprendre mes archives du rubis et à écouter RTL également voilà il a observé également et enfin de chez lui un panorama de nature un peu vous évadé vous qui êtes souvent peut-être confiné dans votre appartement très loin des Pyrénées je suis à la fenêtre il fait un temps magnifique mais personne ne circule j'ai une vue sur les Pyrénées j'ai le Kajir ce magnifique Kajir que tout le monde en commun j'adore qui est en face de chez moi voilà il y a encore un petit peu de neige au sommet mais en fait très très peu voilà Thomas c'était le rayon de soleil de Daniel Ribert merci beaucoup c'était sympa c'était super vous savez quoi il est un peu en manque de sport papy Daniel c'est ça ? oui oui un peu en manque de rugby vous savez qu'on a la solution et voilà il nous écoute en plus je suis sûr qu'il est en train de s'exercer dans sa cuisine ou dans sa salle à manger et là c'est Véronique de Villèle qui s'approche évidemment c'est Véronique sans Davina tous les soirs on fait du sport et on se décrasse un peu bonsoir Véronique bonsoir Thomas comment ça va ? ça va on est heureux de vous retrouver parce qu'après un week-end à manger des gâteaux des enfants il va falloir qu'on s'y remette et vous comment ça va ? mais ça va très très bien vous savez que j'étais avec vous hier matin sur RTL avec Stéphane Carpentier Carpentier absolument et c'était super sympa les gens sont contents donc moi je suis heureuse les gens sont plus que contents ils vous réclament je vous le confirme je le vois sur les réseaux donc ça me fait très plaisir évidemment où est-ce que vous allez nous faire mal ce soir ? alors on va faire un exercice debout et on va travailler les bras la taille et les cuisses mais les trois en même temps vous allez voir c'est assez tonique et c'est hyper efficace surtout alors levez-vous vous qui nous écoutez alors voilà vous vous levez vous vous mettez debout bien le ancré au milieu le poids du corps toujours bien bien droit les jambes légèrement et ouvertes et vous allez plier sur vos cuisses vous ouvrez un seul bras on va dire le bras droit et vous déportez la taille comme ça pendant 4 temps c'est-à-dire comme si quelqu'un vous prenait la main sur le côté et vous étire la taille donc ça fait et 1 et 2 et 3 et top vous restez sur le côté et là vous tendez vos jambes et vous rabattez le bras qui est tendu plié sur la poitrine et ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et là à nouveau vous pliez dégagez l'autre bras sur le côté le plus loin possible vraiment imaginez une main invisible qui vous tire la taille imaginez-le ça et là vous commencez 4 temps tac et tac et tac et tac il faut bien étirer la taille vous devez le sentir et ensuite les jambes tendues vous rabattez le bras plié sur la poitrine et 1 et 2 et 3 et 4 là on a les jambes écartées je suis un peu boumé oui les jambes écartées les jambes écartées parce que c'est plus pratique puis ça tire mieux sur les bras on va un peu plus loin sur le côté ensuite maintenant on a fait un bras d'un côté un bras de l'autre maintenant vous pliez sur vos deux jambes toujours vous ouvrez les deux bras en même temps j'espère que vous le faites Thomas oui presque presque ok je vous regarde de toutes les façons vous ne le faites pas vous avez votre bras droit qui est ouvert en ce moment oui il est ouvert du coup quand vous me surveillez c'est vrai que sur RTL.fr on voit tout évidemment je me surveille vous ouvrez les deux bras d'accord poids du corps attention de ne pas partir en arrière et de ne pas donner de coup dans le dos et là vous étirez la taille côté 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 faites une série allez-y les amis vous tirez sur vos bras tac et tac et tac c'est combien une série ? 4 d'un côté 4 de l'autre 8 d'un côté 8 de l'autre vous le sent ça c'est vraiment comme vous le voulez il faut que les exercices soient bien faits en revanche une fois que vous avez bien étiré de chaque côté sur les jambes pliées vous tendez vos jambes et là vous rabattez les deux bras en même temps sur la poitrine et ça fait tac et tac et tac et tac et vous lâchez est-ce que c'est clair ? sinon vous avez en appui évidemment la petite vidéo évidemment que vous avez diffusée déjà depuis un petit moment et que j'ai remis moi aussi sur les réseaux oui parce qu'on l'a mis un tout petit peu avant pour que les auditeurs puissent la regarder et puissent suivre tout ça c'est une super idée et ça plaît bien à tout le monde parce que moi j'ai beaucoup d'élèves de mes cours qui suivent ça comme des dingos et qui ont l'air de bien aimer et j'ai remarqué vous avez beaucoup de fans Thomas beaucoup oui c'est parce qu'ils m'ont pas vu faire de la gym c'est pour ça je suis c'est parce que j'aurais dit de vous regarder non non mais c'est très efficace chaque exercice est efficace et puis c'est bon pour le moral et puis dans cette morose de confinement chez soi il faut rester positif essayer de prendre les choses le mieux possible et de regarder en face en étant joyeux et positif Véronique on est d'accord le conseil au-delà du sport qu'on donne aux gens c'est de rester chez soi à la maison absolument on ne bouge pas surtout 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 on ne bouge pas c'est la preuve de sport qu'il dit on ne bouge pas s'il vous plaît on ne bouge pas vous bougez que avec RTL et avec moi c'est tout c'est promis on vous retrouve demain avec grand plaisir et un petit coucou comme tous les soirs à la fondation Recherche Alzheimer que vous soutenez énergiquement on les citera tous les soirs c'est très gentil ils sont très 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 contents j'étais en réunion cet après-midi avec eux et ils sont ravis de cette petite intervention sur RTL et bah c'est super les vidéos sont sur les réseaux RTL et on se retrouve demain soir à une petite musique de toutou juste pour le plaisir et comme il est 20h on passe de la musique à ça RTL vous le savez s'associe à l'hommage rendu tous les soirs à 20h aux soignants et particulièrement en cette journée où on a appris plusieurs disparitions dans le personnel soignant 5 médecins qui ont perdu la vie face au coronavirus c'est toujours très émouvant c'est toujours très utile prenez le temps de le faire ça les touche les médecins ça les touche les infirmières ça les touche les personnels soignants il est donc 20h on fait le point sur l'actualité avec vous Céline Landreau 186 morts en 24h le bilan du coronavirus il y a désormais de 860 décès en France et plus de 2000 personnes sont ce soir en réanimation selon le ministre de la Santé Olivier Véran qui s'est exprimé il y a moins d'une heure déceitée de la Santé